Ça va se passer sur Traversée du Rhin. Trop bien une bonne vieille carte. Voilà. Mauvais souvenir pour Twister 1 par rapport à hier. C'est pas grave, c'est quand même la maison. C'est la maison. Ah oui. Bon, alors Florebug, il va aller sur la homecap en T25. Il reprise au centre et Gogi en T44 sur A. Et du côté des Reda, Jack sur C, Perrman au milieu avec le T44 et Jagerman sur A. Et dans les airs, on a Bubissium, on y a que 9U et Bubensito. Bubensito, pardon. Pourquoi je dis Sinto à chaque fois ? Je sais pas pourquoi je dis Bubensito alors que c'est Bubensito. C'est terrible. C'est son amour qui fait ça. C'est ça. C'est l'amour avec un grand N qui rajoute un N dans son pseudo. Et c'est pour ça que je dis Sinto. Exactement. Allez, Bubensito justement, pas de ça, Zetrox. Avec son BF109. Bubissium qui a été mis en feu. Paroflex. Et Bubensito qui va directement aller poser sa bombe sur Gogi. Là, il a vu qu'il allait perdre. Donc quitte à mourir dans pas longtemps, quitte à l'aider sa bombe sur le T44. Huggy qui a encaissé mais qui a perdu le tube. Essai de trac. Berman contre Killer, please. Là, il y a les deux avions nasties qui sont vraiment sur Buben qui va se faire abattre dans très peu de temps. Et il se laisse pas faire Buben, mais bon. Le 2v1 fait que quand même, ils se sont un petit peu fait... Ils s'est un petit peu fait manger. C'est normal. Il y a German, du coup, le point A, capturer. Attention. Il y a German qui a été détract par le T44 de Gogig. Tandis qu'au middle, ça se chatouille un petit peu entre Killer Pliss et Perman. Un duel qui est compliqué. Entre Killer Pliss et Perman. Entre Killer Pliss et Perman. Il y a le PS2 de Bubissium qui est en train d'arriver tranquillement. Mais sûrement au niveau du middle map pour aider Perman. Perman qui est en train de se faire stray. Il fait qu'il s'est fait sortir par Floorbug et son T25 depuis le point B. Juste à temps, parce que Bubissium était juste là pour double le batchat au central. Ils allaient le choper. Gogig qui a détruit Jagerman qui va en prendre certainement le point A. Buben qui a sorti une R3 T20 qui a abattu Zetrox. Et vraiment, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Pour les Nasty en ce début de round. Avec les Nasty, ils ont débloqué la situation assez rapidement. Ce qui a permis de prendre A carrément. Gogig. On a Gogig qui ne s'attarde pas trop non plus sur le point B. Ah, il voulait surtout aller voir s'il pouvait aider Killer Pliss avec les S2 de Bubissium. Il tente un tir. Mais ça me reste. Il aura sûrement le temps de caper le point A quand même. Jagerman est encore loin. Jagerman qui va rejoindre les S2 pour essayer de double ce batchat. Je vois quelques commentaires là quand même. Par rapport au skin, le skin il faut une heure. Une heure de visionnage pour le récupérer. Et il nous reste encore au moins minimum deux heures de stream je pense. Donc ne vous inquiétez pas si vous venez d'arriver. Vous avez encore le temps de récupérer le drop. Le point A. Récupéré par Gogig, Jagerman qui vient. À peine dans le point. Attention Killer Pliss. Ouais ouais Killer Pliss c'est chaud pour lui là. Et Jagerman quand même. Je me disais, il s'est fait double. Il est venu le chercher par la peau des fesses. Floorbug qui va se retrouver un petit peu encerclé là dans pas longtemps. Le Trox qui va l'aider Floorbug sur... Enfin non qui est déjà en E2. Très avancé dans les lignes ennemies. Il est nassi qui n'ont pas sorti d'avion pour le moment. Ils veulent mettre la totale au sol pour le moment. Pas sorti leurs ZL2 et leurs YAC 4 qu'on a pu voir sur Sinaï. Sur le match d'avant contre Mamamia. Là ça va être vraiment que du char. Il y a une R3 du côté de la Reda qui peut... Si les nassi s'organisent bien... Elle est surtout en train de se faire pocher par Zetrox. Elle a réussi à s'enfuir juste à temps à Détrax Zetrox. Parce que ça fait un char en moins mais qui reste tout de même dangereux. Ce qui permet de Détrax, de faire les tubes je le rappelle. Assez facilement. C'est un bon petit cancer comme support. R3 des vans. Contre Gogi en T44. Il a eu que le driver Zetrox là. Et il vient de terminer l'R3 T20 de Buben. Et qui va venir aider Gogig qui est en train de se faire exécuter par Jägerman. Qui est en train de se duel contre Jägerman. Jägerman qui n'arrive pas à le percer. Allez Gogig qui est intelligemment en train de le bloquer pour que Zetrox puisse prendre la ligne. C'est très bien joué de la part de Gogig qui bloquait juste pile poil le T34 pour que Zetrox ait la ligne entre le bâtiment. C'est très bien joué de leur part. Très très bon team play. Donc lui middle qui va essayer... Qui a une source de convoitise. Elle essaye de mettre la pression sur Floorbug mais ils n'arrivent pas. Jäk qui est en train de... Qui est un petit peu pêché dans le parc. Il y a une petite liaison sur la map. Il y a une deuxième qui vient de tomber. Ouais. Roflex qui vient de sortir de T44. Il y a un arrêt. On sent toujours sur la homecap. Superman qui est assorti de kill or please. Floorbug qui prend tout de suite le revenge. Et Jc qui vient de mettre un shoot dans Roflex. Attention Il y a German qui arrive avec un IAC 4 Les bombes sur Flurbuck Il ne passe pas mais Flurbuck doit réparer Il n'a plus de culasse Face à Jack dans le parc Enfin Jackseed est dans le parc 15 secondes Pour qu'il leur plise Le point est toujours bien contrôlé Par Zetrox et GoGeek Au niveau des spawns Et bien ça commence à être chaud Pour les Reda avec 3 spawns déjà pour Buben Sa dernière vie Et là Reflex Qui est en train de peucher Avec Flurbuck sur Jsec Qui a bloqué le T25 Pour éviter que Flurbuck se fasse rush Tout simplement Très bien joué de la part de Reflexa Et qui leur plise avec la MX Redescer Qui a sorti le IAC 4 de Jagerman Tranquillement Peut-être le dernier spawn aussi pour Jagerman Qui est déjà mort 3 fois Les Nasty en total contrôle de ce match Pour le moment Les positions sont bien verrouillées Ça va être compliqué Ça va être compliqué De venir hété Surtout que le IAC 4 Qui n'a pas fait de dégâts Du coup c'était C'est sûr Le IAC 4 qui aurait pu débloquer la situation En sortant quelques chars Mais là on voit La ligne de défense des Nasty Qui est absolument Absolument Parfaite Flurbuck et Jacek Qui se sont Échangé quelques tirs Vissium Ils sont à tirer sur la DCA Mais ça ne passe pas Culace orange Pour Jack Qui doit réparer Il n'y a plus de tourelle d'ailleurs Plus de demande d'équipage Flurbuck qui lui a mis un petit shoot En croisé là Pendant qu'il était occupé Sur Flurbuck Flurbuck qui en profite pour plucher Tiens remis la culace en orange C'est une position très compliquée à tenir Il est très avancé dans le parc Et il y a deux tanks face à lui Bien positionné L'IS2 qui malgré ça est à côté Qui peut Ah mais l'IS2 là Qui l'IS2 qui vient de perdre la culasse Qui avait boum sur plus sur le T44 de Gogig Et il a perdu sa culasse Sur Gogig Qui ne fait aucun dégât Et Jack qui est en train de se faire push par Flurbuck Oui c'est même qu'il s'est fait des tracks Flurbuck qui a non peine Et qui a pris la culasse Et qui va sûrement pouvoir le couvrir Dans 15 secondes Ça semble tendu Au moins gagner du temps Pour faire dissuasion Et Gogig qui est tombé Par Bissom C'est un risque de revenir en IL2 Attention Qui vont reprendre le point A Temporairement Oh mais qui a récupéré sa culasse c'est bon Toujours très compliqué C'était 25 dans le parc à gérer Et là les Reda qui ont repris Qui ont pris un peu du pôle de la bête quand même Mais voilà le temps est pas forcément en leur faveur Ils vont pas devoir perdre Le 1 point 1 des 2 points Sur les dernières minutes qui restent S'ils veulent essayer de faire quelque chose Même si Jack ne va pas sortir par reflex Ça reste très serré Et le point C qui va tomber Très probablement Leggerman ne peut plus respawn Il est mort 4 fois Et c'est sûrement C'est aussi sûrement le Dernier spawn pour JSEC Qui va pouvoir revenir en M4 à 376 Dernier spawn pour tous les membres Reda là actuellement On voit sur les bombes de Zetrox là Zetrox qui Zetrox a du mal avec les bombes Sur son IL2 Déjà la map d'avant Il avait beaucoup de mal à bomber Là il a totalement loupé Le Sherman 5C Voilà ça y'a les Les Nasty qui sont en train de terminer le travail La Floorbug qui a sorti Bubissium Gogeek qui a sorti Bubensito Zetrox qui vient d'immobiliser Mettre en feu Qui vient de totalement découper Le IS2 Le Berman Qui a perdu la rotation Qui est en deux croûs Qui est amoché Et Reflex qui a fini de réparer Qui va venir l'exécuter Tranquillement Ça y est c'est fait Et il ne reste plus que JSEC En M4 à 376 Et Bubissium qui va revenir en IL2 J'ai menti quand j'ai dit que c'était leur dernier spawn Là c'est leur dernier spawn Toute petite ligne Un très beau tir Qui est passé dans la caisse Dommage Le gars qui s'en sort plutôt bien Avec son Sherman Mais les tickets qui sont totalement effondrés C'est terminé C'est terminé Non Le temps De faire quoi que ce soit Non non Les nasties qui vont score cette première manche Et mettre donc un premier pied En finale Du tournoi Ils ont déjà fait un pas en avant Pour rejoindre les ENP en finale Bubissium qui a loupé sa bombe Et qui va s'écraser Non Et de toute façon c'est terminé 304 tickets 220 136 52 Et 0 Et en plus Bubissium qui se fait abattre juste à la fin Par le ZS837 de Zetrox Et bien voilà Nasty Qui remporte donc cette première manche